De sa vie d'homme de foi, Monseigneur Kopenhraat a toujours su rassembler une mission qui leur a mené jusqu'à sa dernière demeure. Personnalité politique, religieuse ou simple croyant, ils étaient nombreux à s'être rejoints à cet ultime hommage. C'est vraiment quelqu'un d'important, de par tout ce qu'il a pu apporter personnellement à chacun et à chacune d'entre nous, mais aussi pour son amour du Christ. C'est vraiment un amour pour le Seigneur qui m'a beaucoup marquée. Cette simplicité dans sa foi, mais une fidélité également extraordinaire. Originaire de Tahiti, des Tuamotou ou des marquises, des générations de fidèles ont assisté à cette messe. Plus d'une heure trente d'émotions, très proches de ces paroissiens, Monseigneur aura su marquer l'esprit de chacun. On ne s'attendait pas qu'on va être parmi cette grande fête, que pour le départ de Monseigneur Hubert au ciel, mais c'est une grande garde pour les jeunes et pour moi aussi. Il est populaire parce qu'il est entré dans l'académie et il est comme Monseigneur Lecriage, qui a ramené la langue marquisienne dans le contexte actuel. Monseigneur est une personne si bonne. Il a tellement fait pour son peuple et nous lui devons bien cela. C'est un devoir pour toi d'être là ? C'est un devoir pour moi, c'est un devoir de chrétien, d'enfant, parce que je suis son enfant, c'est notre papa à nous. Les paous et les chants marquisiens ont vibré tout au long du chemin menant au cimetière des prêtres. Porté par les hommes d'église, la dépouille de l'ancien archevêque a désormais rejoint les siens. Monseigneur Hubert a toujours été présent, que ce soit dans nos vies familiales ou dans notre vie spirituelle surtout. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'était vraiment important de l'accompagner jusqu'à sa dernière demain. Comme quelques-uns ont dit, ce n'est pas un adieu, mais un au revoir. Un dernier au revoir qui a sonné comme une ultime déclaration d'amour. Désormais Hubert Copenrat repose en paix, laissant les fidèles poursuivre son oeuvre. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.